Musique Le 27 mai 2016, le professeur Roman, chirurgien en gynécologie obstétrique, reconnu mondialement pour son expertise en endométriose, réalisait une intervention chirurgicale diffusée en direct avec Tim Mizohara en Roumanie. Plusieurs centaines de chirurgiens venus de toute l'Europe de l'Est étaient présents pour observer et se former à cette technique opératoire innovante développée au CHU Hôpitaux de Rouen. Aujourd'hui nous allons réaliser une intervention, l'intervention phare de notre service et le traitement conservateur d'une endométriose colorectale. Il s'agit d'une jeune femme de 28 ans qui habite en Bretagne qui présente une endométriose profonde sévère d'à peu près 3 cm qui infiltre en arrière le rectum et en avant le vagin. Et pour éviter une résection colorectale classique qui l'exposerait au risque de séquelles fonctionnelles parce que nous serons obligés dans ce cas d'enlever une moitié du rectum. Nous allons lui proposer une technique qui consiste à découper le nodule du rectum tout en fermant le rectum et en conservant le volume rectal. Ce qu'on appelle une exérèse discoïde. C'est une des interventions que nous réalisons le plus souvent et qui fait un petit peu la différence par rapport à d'autres services de chirurgie en France et à l'étranger. Grâce à sa collaboration avec un chirurgien digestif, une seule intervention suffit à retirer à la fois les lésions de l'appareil digestif et celles de l'appareil génital. La spécificité ? Retirer toutes les lésions tout en préservant les organes atteints. J'ai participé avec le professeur Romand à l'exérèse de nodules d'endométriose, essentiellement ceux qui sont adhérents au tube digestif. Là en l'occurrence, et comme c'est souvent le cas, il s'est localisé sur le rectum. On a plusieurs possibilités pour réséquer ces nodules qui sont sur le rectum, sachant que c'est une pathologie non cancéreuse. On n'est pas nécessairement obligé, et c'est aussi le débat qu'on va du professeur Romand, de réséquer l'organe entièrement. On peut se contenter d'une résection partielle, et c'est ce qu'on vient de faire là ce matin. C'est un des points d'originalité aussi, ici au CHU de Rouen, du traitement de cette pathologie, c'est-à-dire d'essayer d'être le plus conservateur possible sur ces organes, car la résection d'organes complets, la résection de rectum, occasionne des troubles fonctionnels qui sont extrêmement importants, et qui modifient la qualité de vie de façon notable. Donc là, la résection a consisté, à l'aide d'une pince mécanique, avec une préparation endoscopique, à réséquer juste une portion segmentaire de la partie antérieure du rectum, en préservant tout le reste de l'organe. Une dizaine de transmissions live dans des congrès français et à l'étranger ont déjà eu lieu. Un concept qui devrait se développer encore davantage, avec l'ouverture, en septembre 2016, du Medical Training Center. Sous-titrage ST' 501